Bonjour à tous, ici Flesh ! Aujourd'hui, on reprend notre let's play sur Minecraft Between Worlds. On a passé beaucoup le temps depuis le temps, parce qu'on était à la recherche de tard au dernier épisode. Finalement, ça a pris du temps et on n'a trouvé aucun tard depuis le dernier épisode. Du coup, le temps a passé, on a cherché des trucs, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Je me suis dit, allez, faisons une petite exploration en solo, j'ai envie de dire. Et justement, j'aurais dû filmer, là j'ai fait ces héroïnes-là et j'ai trouvé des loot incroyables. Là déjà, j'ai trouvé deux disques, j'ai trouvé une flûte pour se téléporter, j'ai trouvé des bouquins, j'ai trouvé un contrôle. Mais surtout, ce que j'ai trouvé, c'est un anneau, l'anneau de l'ascension créé par les elfes. Ça me permet littéralement, en échange d'expériences, de faire ceci. Je crée une petite tornade de feuilles pour que je puisse voler. Ah, stoppe la tornade. Voilà. Là, il y a juste l'effet autour, mais ça va disparaître. C'est génial. Là, je suis à la recherche, en fait, d'une ancienne ruine. D'une ruine ancienne créée par des... Créée par des White. Le problème, en fait, c'est que... Vous voyez, au centre de la map, là ? À gauche, dans mon icône, au milieu, il y a une petite flèche verte. C'est, on va dire, une tour qui s'appelle le Club of Tower qui est apparue ici. Apparemment, d'après ce qu'il y avait écrit sur un papier d'explorateur... C'est pas celui-là, mais il est à la base, mais voilà. Il dit, en fait, que pas très loin, on va dire, autour de la zone de cette... De la tour, il se pourrait qu'il y ait une... Qu'on s'appelle ? Une... Une forteresse, justement. Et c'est, je cherche cette forteresse, justement. Et au passage, euh... Comment dire ? En fait, si vous voulez, il y a... Il y a environ deux tours, deux, trois tours, en fait, qui font... Qui font une formation triangle autour de la... Autour de la forteresse. Donc, je sais pas s'il faut aller vers l'ouest... Vers l'est ou vers l'ouest. Du coup, j'ai commencé vers l'ouest, parce que... L'ouest lointain. Après, sinon, il faudrait peut-être partir plus loin là-bas, mais... Plus loin là-bas, il y a de l'eau et... Et de l'eau. Voilà, je pense pas. Du coup, on va partir vers le sud. Peut-être que juste à l'ouest de là, machin, on va trouver. Bref, du coup, on y va. Ça picote, oui, ça picote encore. Bref. Euh... Je suis équipé de tout ceci au passage. D'allumarch runner. Mais bon, j'en ai une botte. J'ai des bottes de secours à la maison. Voilà. Et en plus, je peux voler ! Voilà. Bon, il faut que je fasse ça, parce que ça dépense beaucoup d'XP. Euh... Après, ce qui est bien, c'est que Stano, il se détruit pas. Donc en fait, ça dépense juste XP, mais ils détruisent pas petit à petit, genre... Oh... Aïe. Bon, parce qu'après, on a du mal à monter avec là, nous, en fait. C'est... C'est étrange. On peut monter, mais on peut pas monter à un moment, ça sert à de monter. Il y a une distance max, quoi. Ah ! Alors, je vous explique, en fait... La fauteuresse, en fait, apparaît dans ce biome-là. Et ensuite, il faut traverser toute une zone brumeuse qui reste en permanence. J'ai trouvé la tour. Ne vous inquiétez pas, je vais dire à Frost, oh, j'ai trouvé la tour. On l'a fait ensemble. C'est pas beau. Je suis un peu plein au passage, on peut voir où se trouve la jeune... Elle a disparu en durée. Elle a disparu en durée. Oh ! Sortons de cette eau. On continue. Alors, le problème, c'est que je génère, du coup, j'embête un peu tout le monde au passage, on a vend. enfin il ya des lacs depuis tout à l'heure aussi vu que je génère et que d'autres personnes génère aussi à l'instant c'est pas très embêtant on peut se faire un voici un petit sac c'est quoi un sac à peau de la peau de crocodile il faut toujours prendre un stack de bois dans cette annonce vidéo le poser là on fait entouré a peut-être non ça c'est comme ça leur coeur skin va pouvoir poser tout le l'autre qu'on a vu alors ça on va utiliser ça aussi ça aussi ça on va le garder ça on va le garder quand même ça on peut le trouver aussi je dois être tous et d'autres white au chemin voilà alors à ce qu'il n'a pas d'autres items scroll intérieur des chars de branche voilà tout le monde est en train d'explorer en ce moment et avant le redémarrage du serveur ça l'aigué vraiment beaucoup et je dis ça et là le pot se casse pas oh plein de plein de coeur de white ok alors repartons à l'exploration vers le sud dans le biome marche tout à l'aider faut que j'arrête d'utiliser trop l'anneau il faut que j'arrête d'utiliser l'anneau mais il faut il le faut là on va en bouffer un vous savez quoi on a des tonnes depuis tout à l'heure ça se goutent mais c'est pas pour se nourrir c'est pour soigner du décai pas un cas encore d'autres ruines les flèches je s'en fous on a fait un truc je ne sais pas ce que c'est du sulfurent des tonnes oh il note est-ce que c'est quoi ça ? je l'ai vu je l'ai vu là idol head je l'ai déjà on va quand même la garder mais bon là on entend les animaux en train de se noyer sous l'eau de l'herbe notre insecte pas grand chose alors j'ai ajouté les flèches enfin oui je sais que franchir les flèches mais les voilies j'ai déjà dans mon sac il doit l'aide il doit l'aide les musiques sont très bien du jeu en fait c'est bien ça c'est bien de remplir on va explorer ces marches lentes même si on est hors de la map oh je l'ai vu cette ruine oh je l'ai vu ce qu'on a trouvé ce que nous cherchons non ça n'a pas l'air d'être ce qu'on what the f**k what the f**k what the f**k on va rien voir avec cette rappel malheureusement je vais me tenir là étrange, étrange, étrange aucun loot rien du tout juste une ancienne maison il se pourrait que nous soyons très proches du but actuellement il y a quelques ruines mais c'est génial je vais me tenir là il est là il se peut nous carver il y a rien sur la map bien sûr bon ben alors continuons continuons à explorer ce biome on est toujours en biome marche biome marche zéro marche zéro c'est à dire parce qu'il y a marche 1 marche zéro il faut explorer On y voit que dalle. J'aurais peut-être dû tenter de faire des potions pour voir à travers la brume. Mais je ne pensais pas qu'on allait être dans une telle situation. Je suis. Je suis les Wism. Où suis-je ? On est où là ? Là, on est dans un swap. Non, c'est pas là. Il faut revenir là-bas. Vous savez quoi ? On va s'arrêter ici et dès que j'aurai des nouvelles, je reprendrai le machin. Alors je ne vous dis pas, ça a été long et compliqué. Pour tout vous dire, quand je vous ai commencé la vidéo, c'était hier. Je suis retourné plusieurs fois là-bas, je suis allé par-ci, je suis par-là, je me suis équipé. J'ai exploré, j'ai exploré, j'ai exploré. Et Frost, à un moment, j'ai abandonné et je suis allé me coucher et je viens de me réveiller ce matin. Et je vois Frost, il me dit, oh bah j'ai trouvé deux forteresses ! Ok, je suis arrivé ici et j'ai trouvé la forteresse qu'avait trouvé Frost. Frost avait fait une forteresse, apparence celle-là n'a pas été complétée. Du coup, faisons cette forteresse et allons-y du coup. Alors comment ça s'ouvre ? Faut passer par là ? Euh, non, on va pas passer par là, y a plein de zombies. Il faut aussi que je m'équipe rapidement de mes bottes de dragon et pas rester avec les bottes de machin parce que nous devons se casser sinon. C'est là l'entrée ? Non. Non, c'est sur les côtés en effet. Ah non, voilà, il y a bien une entrée à l'extérieur comme ça. On va prendre ça. Le lag de l'infini. Voilà. Par contre, il y a des bruits. Il y a des bruits pas très... Oh, téléporteur. Oh, bonsoir toi. Hé, je me protégeais, espèce d'audio. Aïe. Détruisons ceci. Oula, par contre, je ne passe ça, il y a un white. Je brûle. Je ne peux pas éteindre le feu en plus. Je brûle. Est-ce que je peux casser les blocs par hasard ? Non, je ne peux pas, ils sont protégés les blocs. En effet, comme la forteresse. Et je ne peux pas... Ah si, je peux pas poser les blocs. Ok, on peut aussi, c'est plus lourd. On ne va pas s'amuser à casser les pots, ça ne sert à rien. On ne sert à rien à l'incubé spécial. Ah ! Qu'est-ce que ce truc ? Putain, ils ont eu partout. Oh, c'est évidemment stressant. J'étais... Escalier. Est-ce qu'il y a quoi au milieu ? Il y a des whites là-haut. On va se préparer. On va monter en haut déjà. On verra ce qu'il y a en bas plus tard. Ah ! Putain, mais arrêtez avec vous, avec vous cri. Ouh, ça... Maintenant... Un truc... Putain, sans comprendre... Putain, ça ne sert à rien. Bon, on a déjà ça d'abord. Alors... Je vais vous expliquer en fait. Tout à l'heure, je suis allé dans la forteresse, mais je ne savais pas qu'il y a été la forteresse qui a été faite par Frost. Du coup, je suis monté et je suis tombé. Je me suis dit, attendez, quelqu'un a dû passer par là. Mais en fait, ces blocs-là, il faut courir. Parce que sinon, il se casse derrière toi en fait. Juste quand tu passes dessus. Donc là... Il y a du white. En fait, le white se fait défoncer, j'ai l'impression. On rentre en haut. Il y a un truc là-bas. Non, c'est juste là. Ouh là 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 là... Ah ! Alors, le bouclet que j'ai, c'est un bouclet en valonite. Il permet, on va dire, de charger les ennemis comme ça en mode. Charger ! Boum. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ça permet de s'enfuir lorsqu'il les a mis temps. Par contre là, là-haut, il y avait 40 milliards de... Ouh là là... J'ai ceci maintenant. J'ai ceci. Il y a un spawner là-bas. On va casser le spawner déjà. Quels sont les spawners ? Voilà. Ah ! J'ai toujours l'effet du rôle. De ces énormes créatures de démoniaques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça, on va prendre... Ça, on va prendre aussi. On va prendre le pouvoir. On est plein maintenant. Comment on va faire pour faire là-haut ? Je sens que je vais manger la pomme en... La fausse pomme en or, mais... Faut éviter que ça tombe trop. Ah ! Merci l'ail ! Bon, merci aussi l'anneau. Les plats ! Désactive l'anneau. Voilà. Bon bah, il va falloir refaire le tour, j'imagine. Aïe ! Oh là là... L'ail a monté... Il faut remonter ensuite. Ah là... Aïe ! Démon ! Espèce de démon ! Bientôt, il va falloir que je vole dans les couloirs. Pour que je puisse passer... Nan mais ! Les lags ! Oh là là ! Quelqu'un génère ? Parce que si on peut pas poser des blocs... En plus, là, après, ça va être compliqué si je veux pas repasser encore et encore par là. T'es pire ! Oh mince ! Bien sûr, l'anneau s'active pas vraiment un peu, mais pas des masses. Mais quand même... Il est troué des tarvistes, Diams. T'es laissé. Aïe ! Oh regarde, mais qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est vrai. Mais, je me protège là au bouclier... Je déteste les lags... Après, je suis sûr que là-haut, c'est rempli de mobs, c'est pour ça que ça lagait normalement aussi. Euh, là-bas, y'a rien. Ça doit être de l'autre côté. De l'autre côté du cube. Et bien sûr, mon anneau s'active pas lorsque je sais de passer. Là, y'a ça que j'ai déjà fait, j'en fous. Là, l'ordre est énorme. Enfin, y'a un white, il faut faire gaffe, c'est parti. Mais, je me défends. J'ai plus de vie. Changez ! Je prends la pomme en or, maintenant. Défoncer. Je vais faire attaquer parti. Non ! Ma vie ! La pomme en or ! Merci mes amulettes ! Vous allez arrêter, vous ! Toi, meurs aussi ! Une espèce de créature inutile. Aïe ! Bon bref, détruisons les spawnards avant que d'autres arrivent. Et fonçons ! Y'a un moins. C'est bon qu'il y'a pas le lag qui m'a empêché de casser. Y'a un autre moins. Et y'a encore d'autres de ces créatures volantes. Faut chier. Détruis-le. C'est parce que tous les cris se sont... Oh, non, non, non ! Y'a combien de ces machins ? Aïe ! Ils vont faire tomber, vous allez voir. Arrêtez ! Y'a mettez ! On spawn, là. Quand tous les cris se sont bleus, ça va spawn. Vi ! Y'en a une invasion ! Y'a mettez, Kodasai ! J'espère que j'ai mis une musique épique en derrière fond, parce que s'il n'y a pas de musique épique, c'est pas classe. Ça va spawn, là ? Ohlala ! Heureusement que le bouclier protège bien quand je le mets pas en marche. Mais bon. Meurs ! Mouais ! Oh, c'est plus zut ! On est chargé ! Casse le... Casse le dernier... Le dernier cristal avant qu'il y en ait deux... Ohlala ! Il doit avoir spawné en haut ! Fait défoncer ! Fait dévorer ! Pire que des moustiques ! Enfin, pas pire que des moustiques. Non, les moustiques, on arrive pas à les toucher. Eux, on arrive pas à les toucher, quand même. Meurs ! Je me demande s'il y avait une arme pour aller tuer les one-shots. Oui. C'est bon ? Oh non, il est encore en haut. S'il te plaît, merci. Merci le lag ! Ok, le lag m'a aidé, là. Meurs ! Meurs ! Oh, il y en a encore un, là. Et vite, pète-le avant qu'ils ottent, avant qu'ils arrivent. On se met dessous, on sait jamais. Voila ! Ils sont tous des trucs nus ! Oh ! Ok, non, on va à l'intérieur. Attendez, il est où l'intérieur ? J'ai vu à l'intérieur, tout à l'heure. Ah, mais... Meurs ! Je suis le... Je suis personne, mais oui, en effet. Sinon, est-ce que j'ai de la bouffe ? L'armure s'est fait défoncer. Oh non, encore. Ouh, c'est quoi ça ? Ah ! Des piques ! On va se cacher là. Je sais quoi, c'est qui en fait. Aïe. Bon, on va mettre maintenant la potion de vie ici. J'ai bien fait de bouffer la pomme d'or, sinon tout à l'heure, je vous serai mort. Alors, que je vous souvienne... Oh, bah... On est tombé au bon endroit ! J'ai même pas remarqué, en fait, où on était. Alors, ici, mesdames et messieurs, s'appelle l'armorée. Qu'est-ce que l'armorée me direz-vous ? C'est un endroit, en fait, où vous pouvez obtenir l'épée... Je sais pas comment l'appeler. The Shockwave weapon. C'est une arme, en fait, créée pour se battre contre les créatures démoniaques. Et pour ce fait, en fait, tout simplement, il faut se mettre sous un truc comme ça et casser. Ou casser, je sais plus. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que je sais plus. Peut-être qu'il faut que j'écris pas, en fait. Ah, comment on fait, en fait ? On doit se mettre dessous et on casse ? Je vois si c'est comme ça, en fait. Non, je sais plus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Attends, on va continuer à taper. Jusqu'à ce que ça se casse. Ah, attendez une seconde. Regardez, il y a un genre de dé. Un 2. Voyons voir si le reste, ils n'ont pas aussi des 2 dessous. Peut-être qu'il y a un d'ordre. Non, c'est aussi un 2. Non, je pensais que c'était ça, mais pas du tout. Je pensais que c'était un genre de dé, mais non. Je pense que c'est plus fier, en fait. Taper avec l'épée ? Taper ! C'est ça. Alors, j'ai compris en fait ce qu'il faut faire. C'est en fait exactement ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est taper dessous pendant des heures. Ok. Bon, je détends. Donc... Il y a 8 olympiques. Aïe. Il y a 8 olympiques. Donc... Ouais... Je suis bien dessous. Il faut bien que je sois vraiment dessus. Voilà. Attends, on casse. Et ça prend des heures. Enfin, ça prend des heures. 20 heures plus tard. Je mets ça dans le montage. Ça prend juste longtemps. Et il n'y a pas envie d'effet de... Parce qu'en fait là si vous voulez, là on est en train de casser, en fait ce sont des cages d'items, et dans chaque cage en fait il y a une partie en fait de l'épée, et là en fait actuellement on détruit, enfin comment dire, l'épée veut se refusionner, et en fait là les cages empêchent l'épée de se refusionner, du coup on casse en l'épée cage, on remet l'épée en place, oh c'est ça l'histoire, j'en ai pas de soumets, il y a une partie de l'épée, le manche, la lame, le fourreau, enfin je sais pas si il y a de fourreau en fait, oula, mais là il y a une partie de l'épée qu'on voit là. L'épée commence à se former, et la dernière partie, le manche, pour que je puisse le tenir, c'est bon. L'épée commence à se former, et la dernière partie, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut que je rense mes objets, il faut que j'en remette, ça m'en remette, ça m'en remette, ça m'en remette, ça m'en remette. Sous-titrage ST' 501